et bienvenue à tous dans notre cinquième jour de cette grande rencontre l'appel des chevaux oser tracer sa propre voix j'ai la compagnie d'un petit klaxon donc aujourd'hui dans cette cinquième journée on est en compagnie de sylvain sylvain gilier bonjour sylvain bonjour blindine je suis ravie de t'accueillir pour ce nouveau live cette cette interview en belle compagnie et je suis heureuse aujourd'hui me dire que voilà on se laisse pas abattre par toutes ces toutes ces petites turbulences numériques éloïsabelle on continue de nous rejoindre là donc sylvain on se connaît maintenant depuis quelques années tu as eu une place assez cruciale dans mon dans mon cheminement auprès des chevaux et et surtout dans mon cheminement professionnel auprès des chevaux et aujourd'hui avec toi on va parler de l'enseignement des chevaux est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots sur avant qu'on rentre dans ton histoire et dans tout ce que les chevaux t'ont apporté juste nous dire qui tu es ce que tu fais aujourd'hui en quelques mois oui alors déjà super heureux d'être là à ce webinaire donc ça fait c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on se connaît que qu'on travaille ensemble et vraiment c'est c'est une joie pour moi de voir le développement de ces activités de l'enseignement des chevaux de le rappel aussi et et donc j'ai regardé un certain nombre d'interviews dans les quatre premiers jours du sommet et c'est c'est vraiment trop génial de voir comment ça se développe comment ça ça pousse un peu comme une une plante comme une fleur et et voilà donc très heureux d'être là en live et donc le live c'est important pour moi parce que c'est un peu comme avec les chevaux à chaque moment chaque moment est nouveau on ne sait pas ce qui va se passer et donc même si j'ai un petit peu préparé à l'avance je sais pas exactement ce qui va se passer je vais me présenter en quelques mots je m'appelle sylvain gilier c'est mon nom d'écriture en tout cas et donc je suis une personne qui essaye de transmettre ce que les chevaux essayent de nous dire et essaye de nous enseigner donc j'organise des sessions thérapeutiques avec les chevaux puisque je suis professionnel de santé je suis médecin homéopathe et j'organise des stages j'organise j'ai un grand projet pour 2023 c'est un parcours initiatique on en reparlera et et voilà je suis passionné par la relation avec l'être spirituel des chevaux et comment les chevaux peuvent nous apprendre le mouvement en équilibre et comment ils peuvent nous conduire à la liberté il ya plusieurs intervenantes qui ont déjà parlé de ce thème le mouvement l'équilibre et la liberté je rajouterai peut-être quatrième chose c'est l'intuition et on en parlera un peu plus voilà pour la présentation en quelques mots merci sylvain et bien écoute on va on va démarrer avec ma question fétiche de ce sommet est ce que tu peux nous nous parler un petit peu de de ton appel des chevaux comment est ce que les chevaux sont sont entrés dans ta vie ouais tout à fait et donc moi j'ai eu ce destin un petit peu particulier de de devenir de devenir médecin d'être un professionnel de soins donc j'ai commencé voilà j'ai passé une bonne partie de ma vie dans les services d'urgence dans les dans les hôpitaux dans les salles de consultation à écouter toutes les misères et les problèmes et les maladies de mes patients et de mes autres co-êtres humains comme on dit donc j'ai j'ai un peu j'ai un honte de dire que moi je n'ai pas grandi avec les chevaux en fait et j'avais fait de l'équitation quand j'étais adolescent peut-être entre 13 ans et 17 ans 18 ans c'est resté quelque part dans un coin de ma tête et puis après j'ai fait de très longues études pour devenir médecin voilà et puis dès la deuxième la troisième année on se trouve vraiment confronté avec la réalité de la souffrance de la maladie de l'impermanence de la mort de la disparition des gens et du corps physique et donc dans un environnement d'une très grande puissance émotionnelle qui m'a amené à pratiquer une forme d'intériorité de méditation de d'assez même spirituel donc j'avais déjà un accès assez ouvert à ce qu'on pourrait ce qu'on appelle les mondes spirituels donc les mondes intérieurs les mondes psychiques parfois on dit que c'est ésotérique tout ça mais le mot ésotérique signifie simplement ce qui est à l'intérieur donc moi j'étais très très attentif à ce qui ce qu'il y a à l'intérieur et et donc j'ai été énormément dans la nature je m'appelle sylvain et j'ai bien mérité mon prénom parce que j'ai un besoin de la nature d'être dans la nature d'être dans la forêt de communiquer avec les végétaux avec les animaux et donc j'ai été énormément dans la nature pour pour ben voilà pour pour un peu équilibré ce que je vivais dans ma vie professionnelle et c'est presque comme si j'avais une deuxième vie parce que j'avais aussi cette croyance en tant que en tant que thérapeute que la maladie ça dépend d'abord de l'état mental de la pensée de ce qui se trouve à l'intérieur de moi de l'état de calme mental et on en reparlera peut-être un petit peu donc j'étais vraiment super attentif au monde intérieur on appelle parfois ça au monde spirituel et donc malgré ça à un moment donné c'est devenu vraiment compliqué j'ai voyagé j'ai voyagé un an en inde j'ai voyagé un an au mexique avec des rencontres un peu un peu spéciale et un peu extraordinaire et donc pendant toutes ces expériences et de d'intériorisation j'ai vraiment acquis la certitude que le monde qu'on appelle le monde des esprits est très réel il est aussi réel que ce monde qu'on appelle le monde réel et donc il ya ce premier contact avec les les chevaux et c'était peut-être il ya il ya 25 30 ans de ça donc je devais avoir 30 ans 35 ans et donc j'avais vraiment une pratique de connexion avec la nature avec les animaux avec les animaux sauvages presque un peu de communication animale je sais qu'il ya l'aila del monte qui intervient aujourd'hui et je veux dire que je partage pas mal de choses de ce qu'elle dit sur le fait de communiquer avec les animaux on peut communiquer même avec les animaux sauvages et donc il ya eu à un moment donné cette espèce de communication dans une dans une forêt et j'étais en communication avec des serres qui sont des animaux vraiment particuliers pour moi qui ont aussi un enseignement j'ai beaucoup appris avec eux et là il ya dans cette communication il ya eu un peu cette intuition cette voie intérieure qui disait ben voilà nous on est des animaux sauvages on a un petit peu appris tout ce qu'on pouvait apprendre mais maintenant il va falloir que tu apprennes mieux ce qui se passe dans l'interaction avec les humains et nous on te conseille maintenant d'aller d'aller rencontrer les chevaux et donc j'ai un peu suivi leurs conseils n'est ce pas parce que je fais très attention aux signes aux intuitions et j'ai commencé à aller voir des chevaux et à cette époque où on habitait dans un dans un parc naturel près de près de en région parisienne au sud de sud de la région parisienne pas très loin du hara de la sens d'ailleurs donc j'ai commencé à aller visiter des chevaux avoir des chevaux en pension j'ai pris des cours d'équitation avec la méthode donc de la de la sens et et je me souviens une fois je suis allé dans un champ où il y avait des chevaux en liberté un troupeau et j'ai demandé intérieurement est ce que vous êtes d'accord pour travailler avec moi et c'était purement intérieur et pour moi c'était un peu une étape particulière et donc chose vraiment incroyable je m'excuse pour les personnes qui qui sont choquées par les signes de la nature mais c'est ça qui s'est passé il ya il ya trois chevaux qui se sont détachés du groupe qui se sont approchés de moi ils m'ont entouré et en fait ils se sont couchés et donc j'étais dans un triangle en fait avec trois chevaux qui étaient couchés comme ça en triangle autour de moi et j'ai considéré que c'était la réponse du peuple des chevaux à ma petite question que j'avais formulée intérieurement est ce que vous êtes d'accord pour travailler avec moi et que les chevaux oui ils étaient d'accord pour travailler avec moi et donc j'ai en partant un peu de cette expérience bah j'ai beaucoup enfin j'ai investi j'ai presque changé de métier maintenant je suis pas professionnel de l'équitation mais mon métier principal c'est pratiquement de faire des stages faire de la médiation avec les chevaux et donc pour ça bah j'ai j'ai eu des enseignants des instructeurs j'en parlerai peut-être un petit peu après petite anecdote la première personne que j'ai rencontré quand j'ai décidé de prendre des cours d'équitation de reprendre en fait des cours d'équitation éthologiques et donc j'avais déjà 35 un peu plus de 35 ans c'était au ar de la sens et donc c'était un monsieur un petit peu fort comme ça avec des grosses roues flaquettes et tout qui parlait anglais et tout et je demande à mon voisin mais mais c'est qui ce gars parce qu'il a l'air de bien bien monter à cheval la personne elle me répond mais c'est pas de parelis et donc la première personne que j'ai rencontré c'était parelis avec qui j'ai j'ai appris pas mal de choses et aussi avec Andy Booth qui qui est un enseignant extraordinaire voilà et et puis bah après avec Linda Kohanoff et après avec les traditions amérindiennes j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard donc voilà la première rencontre avec les chevaux c'était déjà le message des chevaux l'appel des chevaux d'une certaine manière et et ben voilà c'est un peu c'est un peu ce que j'ai ce que j'essaye d'exprimer et et en même temps cette cette sensation que j'ai reçue au moment où les chevaux se sont approchés ou ils se sont couchés je pense que c'est difficile à décrire en fait parce que il y a toujours cet équilibre entre l'intériorité et l'extériorité pour moi c'est quelque chose de très important dans la relation avec les chevaux mais aussi dans la relation avec les êtres humains et est ce que moi j'ai ressenti intérieurement c'est vraiment difficile de le partager je pense qu'il faut le vivre en réalité pour le pour comprendre cet appel des chevaux c'est un peu du domaine de l'intérieur de l'intériorité ouais merci sylvain en tout cas c'est vrai que j'ai souvent eu ce ce retour quand quand on soit quand on essaye d'expliquer quand on a vécu un stage avec les chevaux qu'on essaye d'expliquer à d'autres personnes qu'on a vécu on se rend compte que les mots les mots sont vraiment tout petit à côté de ce qui peut se vivre et pareil quand parfois on essaye d'expliquer ce qui se passe pour pour inviter des personnes à nous rejoindre dans nos stages les mots c'est pas évident non plus parce que c'est à la fois les mots peuvent être j'ai déjà remarqué que avec un mot on peut parfois faire passer quelque chose de très fort et à la fois il y a des choses qui de toute façon échappent complètement aux mots et là ce que tu nous expliques ce que tu nous partages c'est c'est probablement quelque chose qui en fait partie en tout cas je te remercie pour ton partage parce que tu disais que toi tu n'as pas grandi auprès des chevaux et justement ça pour moi ça fait partie des témoignages qui sont importants parce que je pense que il ya d'autres personnes aussi qui se limite dans le rappel des chevaux peut-être en se disant bah oui mais moi j'ai pas appris quand j'étais jeune où j'ai pas j'ai pas grandi auprès d'eux et puis il peut y avoir du coup une espèce de petite tension intérieure au niveau de la légitimité à être auprès des chevaux et ça fait vraiment partie du message moi que j'ai envie de diffuser aussi à travers ce sommet qu'il n'y a pas d'âge en fait pour être appelé par les chevaux et pour surtout répondre à cet appel et là ton témoignage pour moi il est très fort dans ce sens là parce que en plus tu nous partages à quel point cet appel c'était un appel que tu as pleinement investi depuis ton monde intérieur vraiment en posant cette question avec les chevaux pas en étant perché en fait mais en étant auprès d'eux tout en étant vraiment connecté à toute dimension spirituelle dont tu nous parles de ton monde intérieur de ce côté ésotérique donc voilà merci vraiment pour cette cette intro merci pour cette cette opportunité c'est vrai que c'est une expérience que je ne raconte pas forcément à tout le monde j'ai tendance à éviter de la raconter à des cavaliers professionnels quoique quoique parfois il ya des cavaliers professionnels qui changent leur relation au cheval voilà enfin bon jeu c'est une histoire que je vous raconte à vous qui qui êtes là à ce sommet parce que je pense que vous pouvez vous pouvez l'entendre vous pouvez la comprendre et peut-être ressentir des choses qui sont qui sont similaires voilà mais c'est sûr que est ce que je suis perché oui ça c'est sûr que je suis perché c'est certain et j'assume j'assume à vrai dire j'assume parce que en réalité je préfère rester dans l'intériorité il ya cette relation de d'intimité avec le cheval et pour moi les en fait elle est très très importante et je crois que vraiment il ya ce processus intérieur parce que c'est ce qu'on sait souvent ce que je dis dans les dans les stages et je crois blandine tu le c'est aussi quelque chose sur laquelle tu tu insistes un peu c'est que le cheval qu'est ce qu'il voit il voit les processus de ma propre pensée il voit les mes propres émotions il voit mes ressentis il voit qui je suis à l'intérieur et et je crois vraiment que ces énergies à l'intérieur de moi ces pensées ces émotions les énergies en mouvement mes décisions ma volonté qu'est ce qui me met en mouvement moi même c'est peut-être perché mais je pense que c'est un caractère qui est un peu sacré en fait qui est presque philosophique et en étant beaucoup avec les chevaux en liberté moi j'ai une pratique qui est qui est vraiment tournée vers la liberté plus on est avec des chevaux en liberté c'est à dire sans selle moi ça fait bien longtemps que j'ai laissé la selle de côté sans mort mais même parfois sans enraînement et j'en parlerai un petit peu donc le cheval va se connecter directement avec qui je suis à l'intérieur parce que il n'y a plus les comment dire les aides ou les les instruments que l'on utilise en équitation les rênes les éperons ou autres qui essaient de transmettre extérieurement ce que je voudrais faire au cheval et comme je suis pas un professionnel du cheval bah moi j'ai pas honte de dire que je ne vise pas la performance en fait une personne qui est qui est sur un cheval sans enraînement et qui arrive à faire trois pas avec ce cheval pour moi ça a la même valeur qu'un cavalier de compétition qui fait un super parcours de saut d'obstacle à un mètre dix etc parce que c'est pas trop la performance qui importe avec les chevaux dans la relation avec les chevaux c'est l'intériorité et avec la qualité de l'intériorité la présence aussi à qui je suis à l'intérieur mes émotions les pensées c'est ça qui va déterminer la qualité du mouvement du cheval et même dans une situation de compétition éventuellement ou même ou de dressage c'est la qualité de la qualité de l'intériorité et les indiens lakota que je connais un petit peu aussi donc ils sont très connectés à leurs chevaux il y a une il y a une un proverbe chez les lakotas qui dit que un indien lakota qui est séparé de son cheval c'est comme un homme coupé en deux ça le cheval fait partie d'eux corporellement physiquement et il y a vraiment une unité même énergétique avec leur cheval et donc ils disent que nos pensées donc quand moi je pense nos pensées ne nous appartiennent pas elles ont un caractère sacré elles appartiennent au créateur elles contiennent un mystère le cours de mes pensées est quelque chose de mystérieux quelque chose de magique quelque chose d'intérieur qui a qui est quelque chose de sacré et c'est pour ça comme tu disais blandine le fait d'expliquer de présenter de faire du marketing de faire de la pub même d'écrire un livre moi j'ai écrit un livre où j'ai essayé de d'exprimer l'enseignement des chevaux j'étais complètement libre d'écrire un peu ce que je vous ce que je voulais l'éditeur n'a absolument pas censuré ce que je voulais écrire sur sur donc guitre et daniel etc mais il y a cette notion du caractère sacré de la pensée au moment où elle n'est à l'intérieur de moi dans le moment présent et même le fait de l'écrire de la rédiger de la de la diffuser de l'imprimer change quelque part ce caractère sacré et c'est pour ça aussi pour moi le live c'est c'est hyper important la présence avec les chevaux en live c'est 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 important voilà donc du coup je sais plus trop quelle était la question de base et là on suivait le fil et moi j'avais juste envie de rebondir sur sur le terme perché parce qu'il peut avoir plein de sens mais ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que ce que tu nous ce que tu nous partageais là c'était pas perché c'était dans le sens pas juste tu vois ma main elle va vers le haut là mais sans ancrage c'est ça c'est que toi ce dont tu parles il ya cette ouverture à vraiment quelque chose de très subtil qui va profondément vers l'intérieur et qui en même temps connecté aux à tous à toute la trame du vivant en fait qui est partout mais c'est pas une ce qui me vient c'est que c'est pas une fuite tu vois c'est pas une fuite de l'incarnation se fait une fuite du corps et je crois que les chevaux ils nous ramènent vraiment à ça quand tu parles de cette connexion avec ton cheval dans le mouvement d'arriver à grâce à la qualité de ton monde intérieur au mouvement avec ton cheval mais tu es obligé d'être dans ton corps en fait oui ça ça a peut-être été une fuite à un moment donné parce que j'étais beaucoup mieux dans la nature que avec les êtres humains moi je suis disons j'ai été catalogué asperger même si ça veut pas forcément dire grand chose parce que j'avais des perceptions disons surtout des perceptions dans les relations sociales qui étaient trop bizarres quand j'avais très 10 ans 12 ans 13 ans 14 ans et donc ça ça conduit à être un peu disons marginaliser ou être catalogué et donc maintenant je revendique au contraire je revendique la singularité je revendique mon positionnement je revendique ce que je suis par exemple il ya moi je me suis construit en ayant des grosses difficultés avec le manuel voilà je suis et quand j'avais 12 13 ans par exemple c'était très compliqué même de comprendre comment deux objets pouvaient être reliés avec des boulons des fils des choses comme ça j'avais pas du tout d'aptitude manuel ça s'est un peu amélioré mais enfin je suis quand même pas un mécanicien professionnel de loin de là mais c'est un peu pareil dans les relations sociales en fait il ya une partie de la relation sociale qui est construite c'est comme si c'était vissé avec des vis des boulons et ça n'a pas de ça n'a pas manière dans tel ou tel milieu parce que je suis un homme je dois être fort je dois pas pleurer je dois pas montrer mes émotions enfin il ya tout une un formatage social et pour moi c'est exactement pareil que de construire quelque chose avec des écrous des vis des boulons donc parfois il faut il faut des machines par exemple si j'avais pas de voiture je pourrais pas aller travailler donc quoi que je travaille je vais travailler en vélo parfois mais bon et donc il ya cette construction qui est nécessaire mais ça n'est pas ça n'est pas l'essentiel et je crois que l'essentiel c'est surtout en observant la nature qu'on le qu'on le perçoit j'ai eu la chance d'être beaucoup dans la nature aujourd'hui j'habite dans un endroit où je suis tous les jours dans la nature c'est même une réserve préserver nature à 2000 etc où vraiment je suis dans des dans un environnement naturel exceptionnel vraiment exceptionnel avec des animaux sauvages avec à peu près toute la chaîne de des forces des forces naturelles depuis les végétaux depuis l'eau d'ailleurs depuis l'eau les végétaux les insectes les animaux les oiseaux enfin etc etc jusqu'à il ya juste les grands prédateurs qui manquent j'ai proposé à l'administration du parc de réintroduire les ours et les loups dans cette forêt qui est donc à 40 km de paris mais je sais pas pourquoi ils m'ont dit non c'est pas une très bonne idée enfin bref donc on a vraiment cette observation de la nature et c'est intéressant de voir comment la nature fonctionne et j'ai la chance pour moi c'est vraiment une bénédiction d'avoir mes chevaux et le d'avoir le troupeau dans un environnement naturel et et donc c'est des grands espaces c'est des espaces naturels donc il y a des il y a des parties de forêt il y a il y a une rivière il y a des marécages parce que j'ai des chevaux camargue j'ai il y a une partie un peu plus prairie avec des toutes sortes d'herbes un peu sauvages comme ça et donc de voir comment ça interagit dans un milieu naturel c'est ça a été un peu la même découverte c'est à dire que quand on voit le cheval disons dans une écurie dans un centre équestre où il est dans un box dans un box carré avec des fils électriques autour et que on lui amène une botte de paille tous les jours ou des granulés tous les jours c'est un environnement qui est construit c'est la même chose que l'environnement social qui est construit par des vis et des écrous le cheval n'est pas le même collier dans un environnement naturel qu'il peut choisir les plantes qu'il mange qu'il peut choisir les endroits où il où il déambule pendant la journée donc moi j'ai vraiment eu cette chance d'être avec les chevaux jour et nuit j'ai passé des nuits avec avec eux j'ai enfin voilà et et ça c'est quelque chose qu'on découvre aussi dans cette intériorité c'est que quand le cheval bouge c'est l'énergie à l'intérieur de lui qui qui bouge peut-être j'en parlerai un petit peu après parce que c'est devenu pour moi une méditation c'est vraiment quelque chose que les chevaux m'ont enseigné et que j'essaye de partager donc je ne suis pas un enseignant d'équitation loin de moi cette idée bien sûr puisque je ne suis pas certifié par la fédération française d'équitation n'est ce pas mais j'ai quelques idées en tout cas sur la manière dont les chevaux se déplacent et j'ai trouvé la confirmation de ces idées ce qui était pour moi des intuitions et des observations des chevaux dans la nature mais j'ai quand j'ai été pas mal aux états unis pour suivre l'enseignement de linda kohanov depuis maintenant plus d'une douzaine d'années j'ai eu l'occasion et la chance ou la malchance peut-être je sais pas de beaucoup de beaucoup suivre qu'est ce qui se passe dans les dans les réserves dans les réserves amérindiennes surtout les navarros un peu les apaches d'autres d'autres communautés amérindiennes dans le sud ouest des états unis et il y a vraiment cette notion que le cheval est un être qui est en liberté il n'est pas fait pour être dans des dans des clôtures je sais qu'ici c'est un peu plus difficile mais c'était vraiment une expérience fondatrice pour moi de d'organiser des ateliers avec une personne de culture navarro navarro et qui avait lui il avait carrément ses chevaux en liberté donc le troupeau était en liberté autour de son de son campement disons et donc pour commencer la journée fallait déjà aller chercher les chevaux qui pouvaient être n'importe où à une distance entre un kilomètre et 10 kilomètres autour du lieu et voilà et parfois d'ailleurs les chevaux venaient spontanément ils avaient un peu cette ils réagissaient finalement à ce que le groupe représentait et c'est comme si le groupe les appelait par les appel des chevaux mais il ya aussi l'appel les chevaux peuvent être appelés par les êtres humains par ce qui se passe dans le groupe et on les voyait débouler là de derrière de derrière un buisson donc c'était une expérience fondatrice pour moi de les cheval en liberté en fait tu as beaucoup dans ton parcours tu as beaucoup voyagé déjà et tu t'es beaucoup imprégné de ces cultures amérindiennes donc j'imagine ça a pas mal façonné ta vision du cheval et peut-être aussi ta vision de des relations tu parlais tout à l'heure de ce côté construit dans les relations humaines j'imagine que dans dans ce dans ces échanges interculturel c'est peut-être quelque chose aussi qui a qui a pu évoluer au contact de ces populations là oui alors c'est sûr que les traditions amérindiennes ont quelque chose de fascinant et puis elles ont été beaucoup je sais pas comment dire mises sur le marché on va dire ça je sais pas comment dire mais en tout cas elles correspondent à une aspiration de reconnexion à la nature et il ya un peu cette idée que tous les amérindiens sont des chamanes ou que tous les amérindiens sont connectés à la nature ou voilà qui n'est pas la réalité aujourd'hui aujourd'hui il ya c'est les amérindiens c'est des personnes comme comme nous c'est des hommes et des femmes avec leurs problèmes avec leur leur avec leur vie avec leur environnement qui n'est pas du tout facile voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont c'est une culture et ils essaient de disons de garder leur culture et de garder qui ils sont dans un environnement qui essaye au contraire de nier leur culture de connexion à la nature et de protection de la nature il ya beaucoup d'amérindiens qui sont des activistes de de l'écologie qui essaient de protéger des sites parce que ce sont des sites sacrés ou que ce sont des sites importants pour eux et et donc c'est sûr que moi au début j'étais un peu dans le stéréotype comment dire un peu habituel qu'on voit dans la par exemple dans le dessin animé pocahontas qui est un pur stéréotype qui a été entièrement construit on pourrait dire à partir de des représentations de occidentales de ce que devraient être les amérindiens et ce qu'ils ne sont pas pas forcément en tout cas et donc moi j'ai plutôt été projeté dans la réalité et dans cette réalité évidemment il ya une dimension de culture une dimension spirituelle une dimension du mythe et je crois que ce qui m'a le plus ce qui m'a le plus appris ce qui m'a le plus enseigné c'est qu'il y a il ya par exemple chez les navarro il ya un mythe de la création du cheval le cheval a été créé à partir des choses les plus précieuses qui existent sur la terre et dans le ciel il a été créé à partir de l'éclair à partir de la pluie qui vivifie à partir de pierres précieuses de turquoise etc enfin il ya le cheval a été créé à partir d'éléments précieux et spirituels et et voilà moi je voyais ça comme une légende comme une histoire et les navarro raconte aussi que c'est le cheval c'est un cavalier en fait qui porte le soleil et donc quand on voit le soleil comme c'est très brillant on voit pas très bien mais il ya un cavalier en dessous en fait il porte le soleil comme ça dans ses bras et et comme ça brille bah évidemment on est un peu aveuglée on voit pas vraiment le soleil mais si vous regardez bien il ya un cavalier avec un cheval en dessous donc le gars il vous explique ça quoi et et donc ils ont même quatre chevaux parce que comme c'est un peu fatiguant il a un cheval dans la direction de l'est quand le soleil se lève et en même temps avec son cheval le cheval envoie le il crée en fait la pensée à l'intérieur de moi et puis quand il est quand il est en haut du ciel bah il prend son cheval turquoise c'est pour ça que je fais le ciel est bleu parce que le cheval de la direction du sud et de couleur turquoise et donc ça crée un peu les expériences la possibilité d'apprendre la communication et puis après bah il est encore il est fatigué il va rejoindre le coucher du soleil avec un cheval de couleur jaune comme ça et après il fait le jeu il fait le chemin inverse avec un cheval de couleur noir comme la nuit et parfois il le prête à sa collègue la lune qui a aussi voilà et donc et un jour je dis mais c'est magnifique cette légende je trouve que c'est fascinant c'est extraordinaire et c'est vraiment une belle légende et la personne m'a répondu mais ça n'est pas une légende c'est la réalité telle que les choses existent c'est juste ta propre conscience qui ne voit pas la réalité des choses et ça m'a beaucoup impacté c'est peut-être une des choses qui m'ont le plus impacté par rapport à ses contacts avec les amérindiens c'est que dans les contes dans les légendes dans les mythes et ben il ya une dimension de réalité et est ce que il ya un cavalier qui porte le soleil dans les quatre directions si vous demandez un scientifique un astronome il va vous répondre non non pas du tout c'est juste que c'est la terre qui tourne autour du soleil et donc il ya un mouvement apparent du soleil et que ça après dans la dimension énergétique dans la dimension intérieure c'est pas du tout pareil parce que moi ce que je vis tous les jours et donc est déterminé par la rotation de la terre finalement mais pour mon monde intérieur ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est qu'est ce que je vis intérieurement chaque jour et comment est ce que la nature se développe par rapport à ces quatre disons phases du du de la de la journée et on pourrait très bien les décrire avec ces symboles du cheval blanc au début de la journée du cheval turquoise au milieu de la journée etc et du cheval noir pendant la nuit parce que ça correspond à un vécu intérieur un vécu énergétique et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les cultures amérindiennes c'est que mon vécu intérieur ce qui se passe dans mon intériorité à une réalité et cette réalité va s'exprimer par une mythe un mythe une légende comme la légende de création des chevaux ou aussi on parle beaucoup de légende personnelle et pour moi c'est à partir de ces contacts finalement que j'ai commencé à croire à ma légende personnelle qui je suis intérieurement et à devenir à devenir qui je suis intérieurement de façon authentique excuse moi blandine je t'ai coupé la parole en fait non juste à m'évoquer ce que je trouve qui me parle beaucoup dans ce que tu exprimes là c'est vraiment d'arriver je sais que pour notre cerveau c'est pas facile et d'arriver à à se représenter qu'il y a plusieurs couches entre guillemets de réalité c'est ça tu disais les scientifiques vont dire qu'il n'y a pas de cavalier qui porte le soleil au niveau de la réalité physique si on peut l'appeler comme ça il n'y a pas de cavalier qui porte le soleil et là ce que décrit cette légende c'est comme une cartographie d'une réalité sur un autre plan de réalité une dimension énergétique et toi tu parles beaucoup de ça en fait même dans ton livre là tu nous as tracé un petit peu le cadran ce cycle ce cycle de la journée mais qui peut aussi se reporter sur sur une année avec les saisons ou même sur une vie et cette dimension du cercle là je sais qu'elle est très présente dans dans les cultures amérindiennes et c'est quelque chose qui a aussi imprégné ton livre qui est écrit comme un cercle ton livre les enseignements des chevaux sans forcément nous parler de ce qu'il y a dans le livre parce que je laisse le plaisir à ceux qui le liront de de découvrir tout ce que tu partages est ce que tu pourrais nous dire la question là qui me qui me qui me vient qui m'intéresse c'est vraiment pour toi pourquoi c'est important de se reconnecter aujourd'hui là pour l'humain pourquoi c'est important de se reconnecter à cette à cette autre couche de de réalité en fait et ses enseignements ouais et c'est important parce que les chevaux ont un enseignement ils ont un message et il souvent on peut ne pas les écouter il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas leur message et dans le coaching on observe les chevaux et on dit le cheval est un miroir de nos émotions c'est c'est vrai le cheval reflète nos émotions mais je pour moi l'essentiel de leur enseignement c'est un message de mouvement c'est un message d'équilibre et c'est un message qui conduit à la liberté et et donc je voulais pas réécrire un livre sur le cercle de médecine de toute façon moi même je suis pas un amérindien j'ai pas de légitimité pour écrire un livre sur le cercle de médecine qui ne fait pas partie d'ailleurs spécialement de ma de ma tradition c'est une tradition qui appartient à une autre culture mais j'ai j'ai compris en tout cas que ce message des chevaux s'adresse à toutes les cultures il s'adresse aussi à la culture occidentale et que c'est un message qui est un peu universel et j'ai essayé de le retraduire dans ce livre c'est vrai avec le cercle effectivement peut-être plutôt le cercle druidique ou le cercle des saisons j'ai pas j'ai pas trop été dans le le truc roue de médecine avec les quatre animaux totem tout ça d'ailleurs je crois que dans le livre il n'y a pas une seule fois le mot roue de médecine parce que je voulais pas du tout aller dans cette direction là pour le je crois qu'il ya beaucoup trop d'appropriations culturelles de culture qui finalement elles ont plutôt besoin qu'on les écoute plutôt que on se les approprie mais mais plutôt de se réapproprier qui je suis à l'intérieur donc en tant que personne avec ma culture avec mon environnement et qui je suis qui je suis intérieurement dans le moment présent c'est ça le c'est le plus important c'est ce que j'ai essayé vraiment de retraduire dans ce livre les enseignements des chevaux et avec quatre phases effectivement je pense qu'il ya effectivement ces quatre directions en tout cas qui existent dans la culture européenne je dis souvent en stage ça existe même dans la dans la bible les chevaux des quatre directions à plusieurs endroits vous avez les chevaux qui arrivent des quatre directions avec un aspect un peu visionnaire alors c'est un peu bluffant d'ailleurs parce que c'est presque la même vision que l'on retrouve chez les lakota où il ya aussi une vision des chevaux qui arrivent dans les quatre directions donc il ya un peu une universalité des cultures des légendes des mythes et moi mon message avec ce livre l'enseignement des chevaux c'est que le mouvement quand quand on découvre le mouvement et l'équilibre des chevaux on découvre une forme de liberté intérieure et c'est surtout ça que j'ai essayé de d'exprimer avec des exercices et il ya beaucoup d'exercices et de méditation dont le finalement l'intention c'est de comprendre qu'est ce que c'est que le mouvement réellement et par exemple quand je suis sur un cheval et que le cheval galope moi de mon point de vue je ne suis pas en mouvement je suis fixe sur le dos du cheval et voilà et donc inversement quand je suis à côté du cheval et et ben que j'ai tout d'un coup une immense tristesse parce que parce que voilà la situation me rappelle une quelque chose de difficile dans ma vie et quand j'ai quand j'ai cette émotion là il ya un mouvement à l'intérieur de moi même si extérieurement le cheval ne bouge pas donc cette question qu'est ce qui me met en mouvement et qu'est ce qui met en mouvement le cheval et il ya souvent cet exercice que je fais faire je pratique avec les participants parfois en situation d'équitation comment ça se passe si vous devez faire devez mettre un cheval en mouvement à partir de votre impulsion intérieure de votre mouvement intérieur et il y avait une intervenante je crois que c'est mari mari madec peut-être ou ou peut-être chloé je crois que c'était chloé qui a parlé de ce mouvement intérieur parce que ça c'est super important et est ce que ce mouvement c'est une fuite où est ce que c'est un mouvement qui est librement consenti avec mon mouvement intérieur le mouvement du cheval même si c'est quelques pas et pour moi le l'essentiel de l'équitation de monter à cheval c'est d'abord ça c'est d'abord ce mouvement et ça peut commencer par quelques pas ça peut terminer de galoper en liberté avec mon troupeau en pleine forêt comme je le fais parfois voilà mais ça commence avec un mouvement intérieur et je me souviens une une fois en fait où moi j'avais ce message de la part des chevaux tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin des rênes tu n'as pas besoin de tout ça il faut il faut que tu aies confiance il faut que tu confiance avec la connexion il faut que tu confiance avec ton le ton mouvement intérieur qui tu es à l'intérieur et donc j'ai eu ce message assez clair d'une de mes juments et on était devant la la clôture du parc et elle me dit écoute tu n'as pas besoin de tout ça tu n'as pas besoin en fait et je me suis dit ouais mais c'est quand même dangereux je veux dire je vais je vais sortir dehors je vais avoir pas d'enraînement qu'est ce qui va se passer si le cheval s'emballe qu'est ce qui qu'est ce qui va ça va ça risque d'être très dangereux je ça me fait ça me fait un petit peu peur et donc il y avait cette question du cheval comment est-ce que ta vie changerait si tu acceptais la connexion que je te propose et et je te propose que bah écoute on va aller dans tel endroit et il y a eu un peu cette comme je fais un peu de communication animale en fait j'ai eu la visualisation de l'endroit et je me suis dit ok ok on va faire confiance et donc j'ai ouvert la j'ai ouvert la porte du de la de la pâture de l'endroit où étaient les chevaux donc sans sans enraînement c'était la première fois que j'ai fait ça c'est comme c'est un petit peu impressionnant la première fois et donc le cheval a été très gentiment au pas au trop quelques foulées de galop directe jusqu'à l'endroit puis voilà il s'est retourné m'a regardé il m'a dit voilà tu peux avoir confiance tu peux avoir confiance et toi tu t'es laissé porter même l'allure je veux dire tu le laissais choisir en fait j'ai je monte beaucoup accru et donc je dois dire que et puis là là j'étais pas complètement sans enraînement en fait j'avais un j'avais un j'avais une cordelette autour de l'encolure en fait donc c'était pas du 100% sans enraînement mais voilà et par ailleurs le dans le mouvement il y a aussi l'équilibre et il y a aussi cette question de l'équilibre qu'est ce qui est en équilibre en moi et donc quand je suis sur un cheval c'est un équilibre qui est dynamique parce que le cheval bouge et et avec le disons et on peut tout à fait on peut tout à fait diriger un cheval ou en tout cas lui lui indiquer une direction et aussi une allure avec l'équilibre avec l'assiette et bon voilà moi j'ai un petit peu l'habitude de ça donc bon c'était pas comment dire c'était un petit peu impressionnant parce que voilà on n'a pas on n'a rien dans les mains on n'a pas de rêve on n'a pas de mort on n'a rien du tout mais en même temps bon j'ai suffisamment de capacité technique par rapport à l'équilibre par rapport au mouvement et mais c'est un exercice que je que je fais souvent faire ça parce que ben voilà parce que surtout quand on est cavalier encore plus quand on est cavalier professionnel et ben d'enlever d'enlever les aides d'enlever les rênes par exemple souvent ça pose problème et c'est assez incroyable mais moi maintenant j'ai pas trop peur de sortir avec les chevaux en liberté sans enraînement parfois je sors avec deux chevaux il ya un cheval qui suit l'autre en liberté ça me fait plus trop grand chose je dois vous dire mais comment dire mais il ya des cavaliers professionnels qui sont là qu'ils sont totalement paniqués par ce genre de situation et donc voilà comme je suis un peu activiste tout ça c'est parfois une expérience qu'on peut vraiment proposer j'ai fait un stage avec avec Jean-François Pignon où c'est un peu aussi quelque part sa proposition d'aller vers la liberté bon lui c'est un peu plus technique mais d'un autre côté il ya aussi l'aspect mystique parce que bon si vous avez déjà fait un stage avec lui ça commence par une prière et bon tout le monde n'apprécie pas la prière chrétienne en début de stage mais sur le fond il a raison parce que la présence à l'intérieur de moi ce mouvement des émotions ce mouvement des pensées et l'équilibre intérieur ça a quelque chose de sacré en fait et si mes émotions mes pensées mes décisions mes choix elles restaient dans ce domaine bien peu du sacré alors je vais pas dire la prière parce que c'est un gros mot qui est parfois un peu connoté et ben voilà on aurait peut-être plus de résultats comme comme Jean-François Pignon et c'est aussi ma propre ma propre expérience ma propre expérience donc il y a aussi je vais continuer un peu sur l'équilibre moi j'ai été fortement remis en cause sur la notion de bien-être d'équilibre et d'harmonie parce que dans presque toutes les cultures amérindiennes il y a un mot qui signifie être bien ou se sentir bien et chez les Navarro ce mot c'est rojan ou ozo comme on dit en français et ce mot il signifie être bien à l'intérieur et donc j'ai essayé de le traduire tout ça ils m'ont dit non non mais c'est pas là on traduit toujours la beauté on dit toujours c'est la voie de la beauté avec les indiens tout ça mais c'est pas la traduction la traduction c'est qu'il y a un équilibre intérieur il y a un équilibre à l'intérieur de moi en fait et cet équilibre produit de l'harmonie à l'intérieur de moi et c'est pas forcément la beauté disons c'est une harmonie entre entre différentes choses et dans un morceau de musique par exemple si tout le morceau était totalement en harmonie que l'orchestre commençait le concert en faisant un do majeur et tous les musiciens font do majeur comme ça pendant une heure je pense qu'au bout d'un moment les spectateurs disaient bon ok ça fait ça fait 40 minutes que l'orchestre joue un do majeur là c'est pas très 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 intéressant je crois que je vais sortir de la salle de concert donc dans l'harmonie il y a la disharmonie dans l'harmonie il y a des accords qui sont qui ne sont pas en harmonie justement et c'est pour que l'harmonie puisse se manifester qu'il y a les accords qui sont en disharmonie et quand vous allez à un concert il y a des émotions il y a du mouvement il y a les musiciens qui font une note d'un coup qui arrive qui casse complètement l'harmonie puis quelque chose d'autre se construit et donc il y a cette même relation avec le cheval la relation de l'équilibre intérieur donc je crois vraiment que il y a ce message de mouvement il y a ce message d'équilibre intérieur qui nous conduit à la liberté et donc l'équilibre intérieur c'est un peu une notion que j'ai découvert avec les amérindiens et c'est pareil c'est très difficile à exprimer c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut ressentir plus à l'intérieur de soi même ou alors avec des mythes avec des contes peut-être je sais pas donc voilà et beaucoup de nations amérindiennes il n'y a pas vraiment d'apprentissage de l'équitation c'est plutôt un apprivoisement mutuel les chevaux sont en liberté les petits enfants ils finissent par grimper un peu comme ça sur le dos du cheval voilà il n'y a pas réellement d'apprentissage et c'est comme ça que les cavaliers comanches par exemple les comanches sont devenus probablement les meilleurs cavaliers du monde il n'y a pas vraiment d'apprentissage structuré de l'équitation et c'est tout à fait ce que je pense le mouvement l'équilibre intérieur et l'intuition de ce que le cheval veut nous communiquer et qui conduit à la liberté et c'est vraiment ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce livre donc l'enseignement des chevaux je vais quand même le montrer en premier donc voilà ça c'est le livre enseignement des chevaux qui est publié chez très daniel et que vous pouvez vous procurer chez votre libraire local donc merci de m'avoir donné cette occasion de parler de de ce livre et surtout des expériences intérieures qui ont qui m'ont qui m'ont conduit à l'écrire et je pour petit retour je trouve que ton livre il est vraiment pratique au sens où justement tu donnes des propositions pour que ce soit pour passer par l'expérience parce que comme tu disais les mots ça c'est déjà super d'avoir posé ces mots parce que ça balise un petit peu le chemin mais voilà le fait que tu proposes à chaque à chaque c'est pas juste il y a un exercice à la fin c'est à chaque petit chapitre à chaque thème tout au long du du cycle en fait du livre il y a des propositions de méditation ou d'expérience avec les chevaux qui peuvent permettre de d'aller expérimenter ressentir ce que tu exprimes c'est ça je crois je crois beaucoup dans le dans dans l'expérience et disons c'est le mouvement intérieur qui est déclenché par l'expérience intérieure donc il n'y a pas que l'exercice finalement il y a je crois que l'essentiel c'est le l'expérience et la transformation intérieure de ce qui se passe à l'intérieur de moi des énergies à l'intérieur de moi quand je pratique cet exercice et je revendique un peu ce terme de parcours initiatique avec les chevaux je crois qu'à l'intérieur de moi il y a une étincelle il y a une étincelle spirituelle mon enseignante Linda elle dit souvent que c'est cette étincelle qu'on voit tout au fond du lac noir dans l'oeil de dans l'oeil du cheval quand il nous regarde c'est l'étincelle spirituelle qui est déjà à l'intérieur de moi Isabelle parlait de la raison d'être il y a on parle de l'âme qui agit la magie des chevaux voilà moi je vais juste parler de présence de présence à soi tu parles de parcours initiatique est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus je sais que tu as envie de tu as mentionné au début là en intro que tu voulais créer un espèce de parcours initiatique ouais carrément ouais tout à fait je vais je vais parler du parcours initiatique mais je vais parler un peu de Linda et donc parce que j'ai suivi tout l'enseignement de Linda Kohanov aux Etats-Unis donc la sagesse des émotions la sagesse du corps c'est devenu vraiment une discipline de vie pour moi Linda est devenue une collègue de travail et une amie une des choses que j'apprécie chez elle c'est que comme elle n'est pas non plus une professionnelle du cheval elle est musicienne à la base et journaliste et elle a structuré les notions de ce qu'elle a découvert avec le cheval de manière à ce qu'on puisse les enseigner et c'est une forme de parcours si vous lisez le livre la voie du cheval et je me souviens de tirage de cartes de la voie du cheval alors quand on voit des archétypes comme la sagesse du cheval noir ou l'archétype du guérisseur blessé n'est-ce pas avec Chiron et sa flèche là sur son arc et donc quand on voit ces parcours ces cartes de la voie du cheval il y a un parcours initiatique et je dois dire que mon intention est de continuer ce parcours initiatique aussi avec les apports disons de ce que j'ai pu comprendre sur la légende personnelle et les cultures autochtones en général pas seulement les amérindiens et donc l'intention c'est de proposer un parcours de transformation intérieure sur un an donc avec des stages de développement personnel avec par le par le cheval donc différentes différentes thématiques il ya une thématique sur l'intuition il ya une thématique sur les émotions bien évidemment c'est tellement important il ya une thématique sur l'abondance et le cheval est vraiment il ya le choix est un symbole d'abondance en fait même chez nous enfin chez nous moi j'habite dans une forêt druidique près de chartres donc quand je dis chez nous ça veut dire dans la forêt druidique et il y avait la déesse des druides la déesse du cheval qui s'appelle épona et donc cette déesse est toujours représentée avec une corne d'abondance parce qu'en fait elle représente l'abondance et les chevaux les chevaux ils ont vraiment ce cadeau de l'abondance ils nous font cadeau de l'abondance intérieure donc il y aura un des parcours un des axes de ce parcours initiatique ce sera l'abondance intérieure la relation avec ben voilà l'abondance ma richesse intérieure ma réussite financière mon indépendance financière et voilà je sais qu'il ya plusieurs intervenants qui ont des propositions similaires parce que en fait ça vient des chevaux eux mêmes donc voilà l'intuition les émotions l'abondance et la troisième le quatrième aspect c'est le mouvement et est donc un un pôle autour du mouvement a priori qui sera en corse cher blandine avec toi si c'est possible mais en tout cas en tout cas parce que ça dépend un peu de l'organisation pratique mais en tout cas avec les chevaux en liberté et donc il ya cette notion de nomadisme avec les chevaux de parcours avec les chevaux de mise en mouvement avec les chevaux et donc blandine tu habites près du désert des agriates en corse voilà c'est un lieu qui est tout à fait adapté pour ça donc quatrième partie le mouvement ça pourra aussi être au maroc sur des propositions maroc et et pourquoi pas aux états unis donc ce qui me donne d'ailleurs c'est l'occasion de dire que j'ai échangé avec linda hier je crois ou avant-hier et donc pour lui parler un peu de ce sommet qui est vraiment une réussite qui est fantastique et et donc avec cette proposition de d'organiser un stage chez linda on j'ai déjà discuté avec elle de ça mais là ça devient un peu plus concret et donc si vous voulez faire un stage dans le ranch de linda avec les chevaux de linda et en présence de linda kohanov également c'est un stage que j'animerai s'il ya six personnes donc j'organise ce stage en arizona chez linda kohanov donc un parcours initiatique qui est à la fois extérieur mais surtout intérieur donc découvrir l'intuition d'un découvrir les émotions qui sont en moi et ça avec le cheval c'est vraiment un enseignement essentiel troisièmement découvrir l'abondance qui est en moi et comment elle peut se manifester et quatrièmement découvrir le mouvement le mouvement en fait que les chevaux nous donnent c'est quelque je dois dire que c'est quelque chose que j'ai vécu moi même parce que j'avais pas mal de problèmes en étant dyspraxis dyspraxique asperger tout ça à me mettre en mouvement en tout cas avec le mouvement du corps et j'ai vraiment appris avec les chevaux en fait me déplacer avec les chevaux être sur le dos du cheval rentrer dans le mouvement du cheval c'était c'est complètement différent que ce qu'on m'avait appris sur le mouvement un peu contraint le mouvement un peu franc un peu forcé et c'est plutôt un mouvement qui est dansé c'est un peu une forme de de danse et d'ailleurs il ya aussi une proposition qu'on avait fait sur la base de la danse spontanée avec le cheval c'est c'est assez génial si vous avez l'occasion d'expérimenter ça c'est c'est trop génial et c'est une proposition que je fais aussi tous les ans donc qui annoncer sur le site équintessence donc ça c'est mon site pour les les stages de développement personnel il ya beaucoup voilà beaucoup de propositions là dans tout ce que tu nous partages et donc du coup je ne peux que vous inviter si ça si ça vous intéresse si ça vous rend curieux si vous avez envie d'expérimenter tout ça d'aller voir soit sur la page du sommet de sylvain en fait vous pourrez retrouver tous les liens vers son site son facebook ses réseaux vous inscrire à sa newsletter pour recevoir les informations de ces de ces différents stages puisque de ce que je comprends c'est en construction aussi certaines certaines choses le stade chez linda etc donc pour recevoir les infos voilà n'hésitez pas à aller visiter le site de sylvain vous inscrire et puis tu proposes encore beaucoup d'autres choses avec différents intervenants toujours en lien avec les chevaux tout à fait tout à fait et c'est en construction oui c'est plutôt en réorganisation et en fait je suis en supervision en ce moment pour moi c'est important d'être 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 supervisé je crois vraiment dans ce milieu avec les chevaux c'est très important d'être supervisé je suis supervisé par une autre intervenante du sommet dont je ne donnerai pas le nom et et donc cette intervenante elle m'a un peu fait restructurer des choses qui existent déjà avec un parcours initiatique donc en quatre étapes à partir de septembre 2022 à partir de septembre de cette année donc le stage chez linda kohanov il est en train de se construire il ya également un groupe qui va partir à la découverte des chevaux sauvages sur la réserve navarro si jamais ça vous intéresse contactez moi directement là on est vraiment en train de construire le groupe on est en train de finaliser la construction du groupe là c'est ces jours prochains donc si vous voulez aller rencontrer les amérindiens chez eux sur la réserve des navarro en arizona au nouveau mexique contactez moi et également une autre proposition en décembre où je vais également organiser un symposium qui va s'appeler chevaux médiateurs chevaux guérisseurs point d'interrogation mais je ne doute pas que les chevaux soient des guérisseurs ça c'est certain tu peux parler du petit cadeau que tu offres absolument justement j'allais en parler et donc linda va participer à ce symposium elle va être principal le speaker le keynote speaker comme on dit en anglais l'intervenant principal pour ce symposium sur les chevaux médiateurs et les chevaux guérisseurs il va y avoir d'autres collègues américains canadiens qui viennent aussi des cultures amérindiennes il y a une personne qui est une praticienne traditionnelle qui utilise le cheval dans un centre de soins traditionnels chez dans la disons chez les Ojibwe au Canada il y aura des amis navarro également et il y aura un certain nombre d'intervenantes françaises dont Carole Thomas dont Catherine Mercier qui intervient avec les chevaux avec en prison en fait chez les prisonniers et un certain nombre d'autres d'autres intervenants autour donc des de la médiation et de la guérison par le cheval les inscriptions commencent à bien arriver pour ce symposium en ligne qui est gratuit qui aura lieu du 14 au 16 décembre 2022 et donc pour vous qui assistez à ce magnifique sommet donc on offre le pack replay et donc connectez vous sur la page l'appel des chevaux pour bénéficier du cadeau avec le pack replay donc c'est un vous allez trouver sur la page de sylvain le lien pour vous inscrire au à ce symposium que propose sylvain au mois de décembre et en fait il y a juste un code c'est ça il ya un code à rentrer qui vous est indiqué sur la page de sylvain pour pouvoir accéder gratuitement au replay parce que sinon c'est juste un l'accès gratuit il il permet d'accéder au live c'est ça sylvain oui l'accès il va y avoir un accès gratuit au live et peut-être pendant 24 heures ça dépend aussi des intervenants mais par contre pour pour revoir le symposium là là ce sera voilà il y aura un pack un pack replay qui lui sera payant sauf si vous rentrez le petit code donc qui est indiqué sur la page de blondie et donc c'est du 14 au 16 décembre pour ce cadeau ça va être encore hyper riche c'est vraiment chouette moi je suis ravie que tu proposes cette cette ce regroupement autour de du pouvoir guérisseur des chevaux je me souviens que de nos conversations quand on était tous les deux avec nos projets de sommets ah là là j'ai de la compagnie avec les les camions dans la route de montagne qui klaxon dans les virages et voilà et on y est ça y est nos projets ont vu le jour et pour le tien est en train de c'est en train de se finaliser et d'apparaître donc évidemment rendez vous en décembre pour cette 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 autre rendez vous cette autre occasion de se rassembler et d'échanger autour des chevaux et autour de voilà génial un autre rendez vous du muriel c'est ça un autre rendez vous pour partager autour des chevaux et du et de tout le bien qu'il nous qu'il nous apporte bah merci sylvain peut-être on peut on peut accueillir une ou deux questions si vous avez envie de poser une question à sylvain n'hésitez pas ou si vous avez envie de partager n'hésitez pas à cliquer sur la petite option lever la main en en allant cliquer sur le petit smiley en bas de votre écran vous avez le petit bonhomme qui sourit cliquez là dessus et cliquez sur lever la main pour que je puisse vous inviter à activer votre micro et pour qu'on puisse entendre votre voix pour poser votre question à sylvain frédéric il dit super on ne va plus quitter carrément pas de problème il ya rébéka qui dit que ça fait beaucoup écho en elle ton partage sylvain et qui te remercie oui oui c'est vie merci infiniment sylvain pour toutes ces si riches propositions là bas c'est sûr qu'avec sylvain on ne s'ennuie pas il ya une diversité de propositions impressionnantes avec beaucoup beaucoup de collaborations différentes qui amènent encore plus de richesse et d'abondance dans les partages vraiment je suis tout à fait d'accord à bientôt christine bonjour à ton cheval est pour rappeler que tous les mois je propose des interviews gratuites sur le site cheval en conscience donc vous tapez cheval en conscience sur google je crois que vous allez trouver assez vite c'est cheval tiré en tiré conscience le site est sur la page aussi ça c'est sur la page d'accord parfait voilà et donc si vous souhaitez intervenir poser des questions c'est aussi possible dans ce cadre là à partir de juin il il va y avoir des intervenants qui vont qui vont proposer des actions en fait donc des projets qui sont liés aux chevaux en juin il va il va y avoir une personne qui a créé hindi qui a créé un lieu pour accueillir des chevaux au portugal avec donc toute une une recollection cheval sur le plan énergétique et donc il a besoin d'aide donc des interviews pour des gens qui font des actions concrètes par rapport aux chevaux et ça ce sera sur le site sur le sur le site cheval en conscience super et ben merci sylvain on a hâte de suivre la suite de ces aventures et et puis comme il n'y a pas de questions mais beaucoup de remerciements on est dans une énergie de gratitude là pour tous ces beaux partages et toutes les expériences qui vont en découler j'en suis sûr en tout cas c'est ce que je nous souhaite je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle intégration et une belle expérimentation si vous avez envie n'hésitez pas à aller acheter le livre de sylvain pour vous accompagner dans vos expériences avec les chevaux et puis on se retrouve ce soir à 20 heures pour ceux qui le souhaitent pour notre cercle de partage et d'intégration du jour et puis et puis dans la dans les autres interviews disponibles aujourd'hui et et je vous souhaite de bien profiter de cette abondance qui circule entre nous à l'occasion de ce sommet merci beaucoup je me réjouis vraiment de continuer à regarder les interviews c'est c'est carrément une source d'inspiration et donc landine un grand grand merci à toi pour avoir été au bout de tes rêves avoir proposé ce webinaire et puis avoir rassemblé ce cercle donc d'une trentaine d'intervenants je pour ma part j'espère vraiment que le cercle va continuer à vivre à exister à écouter l'appel des chevaux donc vraiment plein de gratitude un grand 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 merci pour pour ce travail pour ces occasions d'écouter l'appel des chevaux leurs enseignants merci sylvain moi je souhaite de tout coeur qu'on soit qu'au début voilà à bientôt j'espère pour d'autres activités merci